Bonjour les gens, nous sommes de retour dans Marvel Heroes 2015 avec Juggernaut et nous allons entrer dans le chapitre 8 à bord de l'Aile Carrier du S.H.I.E.L.D. Nous allons voyager vers un laboratoire évidemment top secret de L.A.I.M.E. pour aller leur massacrer la face. De manière tout à fait débrudée. Ouais, 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 fais pas le malin mec, fais pas le malin. Salut les mecs ! Ah bah si j'avais su que l'applaudissement vous suffiera j'aurais pas rajouté une couche par-dessus mais je voulais que je vous dise. J'ai toujours été quelqu'un d'assez optimiste. Donc ce niveau-là il est assez court mais il y a pas mal d'autres boss à y flinguer ce qui est relativement sympa. Après le désavantage c'est que les ennemis sont pas hyper originaux parce qu'on les a déjà croisés pour la plupart un peu plus tôt dans le jeu. Mais c'est quand même un niveau que j'aime assez. Et puis on flingue Modok ici ce qui est quand même à mourir derrière. Modok franchement mon vieux. Je fais un peu de... Un peu de la peine. Sérieusement tu viens me taper dessus avec un petit bâton de rien du tout là ? C'est courageux les gars. Par courageux je veux dire stupide. Franchement. Personne vous a mis au courant que j'étais le putain de juggernaut ? Laissez-moi vous mettre au courant. Salut les gars ! Je suis passé. Salut docteur Octopus, je t'avais pas déjà flinguer ? Salut tout à l'heure. Oui oui je sais, vous avez des dinosaures à réaction. Je suis très content pour vous, c'est très impressionnant mais c'est également très stupide. Donc je vais quand même investir sur un pouvoir mono-cible qui est celui-là, le gros coup de poing. Qui a le désavantage de demander d'avoir plus de 50% de mon momentum, donc mon énergie, pour être lancé. Mais il a l'air de causer des dégâts assez importants, donc pour les boss je pense que c'est pas mal. J'ai également investi dans l'applaudissement. Parce qu'en fait l'applaudissement augmente les dégâts causés sur les ennemis de 10% pardon, 50% serait un peu cheaté. Et je pense que ça peut être tout à fait serviable à terme. Désolé les gars, j'espère que c'était pas fragile. Une chair ou les deux. Ok chouette votre tank là, mais il est cassé d'un coup. Est-ce que je viens de parler à une tourelle ? Le mec qui me suit avec son bâton là depuis tout à l'heure, je trouve qu'il est très courageux. Est-ce que c'est une marche bizarre, je trouve ? Il a également des dégâts... Ok. Si on a investi du momentum, plutôt cool. C'est bon. Je dois le rappeler à mon superviseur. Boum ! Re-boum ! He 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 ! He 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 ! Je crois qu'il est temps d'évacuer le laboratoire. Il doit pas y avoir grand chose à évacuer s'il faut rester dans le coin. Je crois qu'il y a un boss par là. Riennes-toi là haut là ! Rattem ! Alors... Ah non, ici c'est juste un truc à détruire. Il me semble qu'il y a également Wizard à affronter ici. Avant d'arriver jusqu'à Modoc. Wizard qui est un... Méchant qui affronte généralement Reed Richards. Des Fantastic Four. Qui a un casque absolument ridicule. Et qui à l'heure actuelle dans les comics c'est vraiment complètement taré. Mais alors vraiment a perdu totalement la boule. Et il a également créé un clone qui s'appelle Bentley il me semble. Qui fait partie des enfants de la Future Foundation. La Future Foundation. C'est assez drôle d'ailleurs. Comme la plupart des enfants de la Future Foundation pour être franchement net. Ils sont tous assez marrants. Ouai on a déjà cosmé. Ouai on a déjà cosmé. Les mecs je démolis la tronche. C'est... Embarrassant pour vous. Ah. Je crois qu'il est l'heure de jouer au kill. Bon ça je m'avoue que je m'enlasserais sans doute jamais. Ah le voilà Wizard. Le Wizard il utilise principalement des gadgets technologiques qui lui donnent des pouvoirs sur la gravité en règle générale. Après c'est un savant fou hein. Comme il y en attend. Dans les comics de super-héros. Le truc grave ici c'est ton casque. Et ta garde-robe. Ouh la bonne droite que je viens de te mettre là. Ça permet que je charge mon momentum sur ta face. Ça te dérange pas. Bouffez une droite. Mange ça. Si si je te rassure. Je looterais dès que je pourrais m'arrêter. Juggerific. Sérieusement. Ok le reste tu peux le garder mon gars. Dans le seul cas l'Object il me donne ce bouclier là. Mais c'est un peu de l'overkill pour être franchement honnête. Vous êtes nombreux hein. Donc vous étiez nombreux. Maintenant que j'ai investi quelques points de pouvoir dans mes pouvoirs justement. Je recose des bégas beaucoup plus respectables. Alors ici j'ai encore un gadget à détruire. Allez mec je vous défonce réellement la tronche. C'est hâte de voir le combat contre Madoc. Bon après Madoc c'est pas un boss hyper compliqué non plus. Mais il est assez drôle à affronter. Euh ouais je crois que j'ai rien oublié. Faut faire gaffe ici parce qu'en fait il y a une des quêtes secondaires qui est de détruire des prototypes Stark. Qui ont été volés par Aime. Donc il faut quand même pas oublier de les... De les massacrer au passage. Et comme je massacre un peu tout sur mon passage sans forcément faire gaffe où je vais. Je vérifie tout de même que j'ai rien oublié. Parfait. Ouais genre ce truc là quand j'ai une casse elle. Parfait. Et maintenant il nous reste plus qu'à aller flinguer Madoc. Bon j'en ai tué deux d'une seule droite dis donc. Ok j'ai un trouble. Euh Madoc t'es par là ok. Silence maintenant. Il mérite pas l'attention du surpuissant Juggernaut. Qu'est-ce qu'elle fait mal cette droite là. Pour les gros monstres comme ça c'est quand même bien pratique. Bien pratique. Ah boom. Good shot. Donc ça c'est l'arène pour le combat contre Madoc. Et Madoc en gros ce qu'il fait c'est qu'il utilise les 4 téléporteurs qui sont sur... Enfin les 3 téléporteurs pardon. Qui sont sur les côtés là. Qui sont en train de changer de position toutes les 3 secondes. Et le voilà Madoc pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Mobile organism designed only for killing. C'est une grosse tête flottante. Avec des pouvoirs mentaux et des charges énergétiques. Tout un tas d'autres trucs. Et vraiment la pire tronche de l'histoire de l'univers. Voilà. Nettoyage. Terminé. Pas oublier d'activer ça. Pour la 4 secondaire. Et on est parti. Voilà donc premier niveau du chapitre 8. Évacué assez rapidement. La suite est plus longue. Particulièrement une fois qu'on arrive au pays de Monsieur Doom. C'est un peu drôle,kt subway ? C'est très conscient quand tu es en combat avec les gens comme... C'est vrai pour que la princesse tu ne s'en esse pas. C'est pas écrit. Dans le cas des milliards de file. Moi c'est très propre. Ce n'est pas de leur armure de coup. Nous savons que c'est qui te l'ont dit le camp. On va aller se battre contre le Mandara, qui est principalement un méchant de Iron Man. Il se bat avec des bagues, qui ont chacune un effet différent. Ce n'est pas un boss spécialement compliqué, honnêtement le Mandara dans le jeu. Je sais que tu vas sortir de ta tenue après, mais il y a une surprise pour toi à la sortie. C'est le putain de Juggernaut, mec. Allez, bye. Salut toi. Une droite, un nord. Je ne suis pas sûr que de balancer tes missiles sur la tête, mec, c'est une super idée. Je dis ça, je ne suis pas un pro de la balistique, mais ça me paraît assez logique. Je n'ai pas de temps pour ça. Ouais, double crème. Parle, ou mon bien ? Vous avez moins d'essayer ? C'est une bonne chose de faire. Boum. Il est en train de charger son truc, lui, il s'est mangé une droite, il n'a rien compris. Ouais, le reste, ça, je m'en moque. Il y a une quête secondaire que j'ai oublié. Ah oui, ici, il faut également aller détruire les armures Hulkbuster. Comme leur nom l'indique, ils ne sont pas désignés... Enfin, ils sont conçus, plutôt, pour éviter les ambitie, si c'est un peu inélégant. Ils sont conçus pour affronter une menace du niveau de Hulk. Il me semble qu'il y a Madame Hydra, également, qui se cache dans le coin. C'est assez logique, vu que cet endroit s'appelle Hydra Island, donc... On va voir si on la croise. Elle a mérité une droite. Je crois que je ne me dirige pas vraiment dans la direction la plus logique, là, en fait. Et bon, c'est pas grave, hein. Exploser des agents de l'Hydra, c'est toujours fun. Du moment que ce n'est pas Bob, agent de l'Hydra, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un des sidekicks de Deadpool, qui s'appelle Bob. Donc lui, en l'occurrence, il permet toujours qu'on l'appelle Bob. Quelque part, j'apprécie beaucoup. Oh, ça, c'est tentant. Ce niveau de finesse, là, j'aime. J'aime beaucoup. Salut, le mec ! Je suis le putain de Juggernaut. Avant, ça va. Va bien, tranquille. Ils sont sympas dans votre armure, mais... Il manque un peu de robustesse. C'est trop, là. À la mort, tu me tires dessus avec un petit canon de rien du tout, là ? Ah, bouffe mon épaule. Par mon épaule, je veux dire mon cou, évidemment. Parce que l'anatomie est quelque chose que je maîtrise, j'ai dit vraiment. Les mecs, vous tirez aussi bien que des Stormtroopers bourrés. Il était mort, lui, en train de dormir contre la Rambarde. Bon, ça, ça a dû faire mal, la corde à linge sur le bord de la Rambarde. Ah, je crois qu'elles sont là, les Amiral Buster. Et voilà ma Dime Hydra. Voilà, si c'est une bonne chose à faire. Cette attaque, de base, elle est censée m'aider à charger mon momentum, mais honnêtement, ça charge beaucoup plus vite avec ça. Après, je crois que j'attaque de plus en plus vite avec cette attaque-là au fur et à mesure que j'augmente en momentum. Donc c'est peut-être méga utile aussi de l'utiliser au moment où j'ai déjà une bonne quantité de momentum de chargée. J'ai 3T, ça, c'était pas très malin. Ouais, Madame Aïla, t'es sympa, mais t'as des flingues. Je suis un mec indestructible. Tu veux. On n'est pas fait pour s'entendre. Oh, t'as pris très cher là-dessus. Viens. On va te finir au jeu de qui ? Je vais m'arrêter de courir en un moment, peut-être ? Merci. Allez. Donc une fois de plus, c'est pas un niveau qui est super grand à cet endroit. De toute façon, le chapitre 8, le seul niveau qui est grand, c'est le château de Doom. Les autres sont relativement petits. Là, on va se diriger vers la salle du trône du mandarin. Ouais, ouais, battle plan bravo. Écoute, si c'est bravo, je vais pleinir. J'avais pas l'impressionné par ma superbe blague, les gars. J'ai un humour inarrêtable. C'est pour ça qu'on m'appelle comme ça. Salut les mecs, comment vous allez ? On sait pas ce que c'était, mais ça brillait, donc je l'ai ramassé. Sans un hack and slash, on est pas là pour réfléchir, les mecs. On est là pour défoncer les trucs. Et des machins. Et des bidules. Boom. Ok, le trône du mandarin est par là-haut. T'as survécu, toi-là ? J'suis impressionné, mec. Ça, c'est un cul-de-sac. Écoute, ça me permet de te finir. Oh putain, si c'est un cul-de-sac par là, je pense qu'on va essayer de passer par au-dessus. Genre par là-haut. Donc, je trimballe une chaise de bureau. On me regardait bizarrement la tourée. Désolé, j'apprécie assez moyennement. Je sais pas ce qu'il y avait dans ses étagères, mais visiblement, c'est explodé. Oh, ça, c'est ce que j'appelle un strike. c'est ce qu'il y a. Heureusement, les gars, vous venez de voir ce qui est arrivé à vos pops et vous continuez à descendre. Ok, ça doit être par là. Oh, la droite, elle t'a fait bien mal à toi. Coup de coude là, pour le fun. Et voilà la salle du tron, je crois. Yep. Donc là, on va grimper dans un petit escalier. Là, il y a quelques soldats de base et aller se battre contre le mandarin. Je ne devrais pas trop m'inquiéter, je pense. C'est pas comme si il y avait un boss qui m'avait inquiété depuis le début. Je pense qu'à part Doom et plus tard Loki, je risque d'avoir très peu de problèmes avec Juggernaut vu comme il est solide. Ça n'a pas froid, mec ? Torse nu au milieu de la neige, là. Ouais, mec, t'es gentil, mais tes zones d'effet ne font quasiment rien. Je suis assez peu impressionné par la puissance de tes bagouzes. Par contre, c'est pas idéal pour générer du momentum, ça. Pour se battre aussi près. Hé, ça, battons-nous plutôt à l'extérieur, mec. Ça m'arrange. sérieusement, t'es en train d'essayer de faire du karaté contre un mec en armure de métal ? Rentre chez Watt. Voilà, Hydra Island évacué également. C'est vite fait, c'est bien fait. Les bagouzes se sont tirées. N'est-ce qu'il y a un X-Price ? qu'est-ce qu'il y a un X-Price ? Je me fais des plus tôt. J'ai collecté et détrui tous les artefacts de la monde qui se mette dans mon chemin. Objects qui pourraient être usés pour m'arrêter, même avec le pouvoir du cube dans ma main. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais utiliser ton capacité génétique pour absorber et transformer l'énergie comme conduite à la puissance du cube Le cube qui a été créé et délivré. Et pour ça, je vous remercie. Le Tesseract comme il s'appelle dans les films. Tu es le seul witness pour le jour le monde change, Lucas Fission. J'espère que c'est de quelque sorte pour toi. Généralement, quand il y a un problème à Latveria, c'est Doom. On va partir au pays de Docteur Dome. C'est assez grand pour le coup. Il y a une partie extérieure qui est relativement grande et puis le château est également assez grand. Doom stat ! Alors ici, il y a pas mal de secondaires si je me souviens bien. C'est gentil les robots là, mais j'ai pas que ça à faire. Salut les mecs ! Donc Latveria, pour ceux qui savent pas, c'est le royaume de Docteur Doom. Il dirige avec une main littéralement de fer. Donc on n'est pas exactement en territoire amical. C'est ça que j'ai besoin de la bombe. Ah oui, ça t'a calmé la grosse droite sur le fond de la tête là. Donc là, mon objectif va être de détruire les boucliers mystiques de Docteur Doom. Car Docteur Doom est quelqu'un qui utilise autant la science que la magie. Afin de pouvoir pénétrer dans le château. Dans lequel tout se passe. Cela va de soi. Il y a une sortie extérieure par là, donc on va la prendre. On va essayer de faire ça vite fait parce que, honnêtement, Doomstat, c'est pas l'endroit le plus fun du jeu. Le château est beaucoup plus intéressant. Mais à Doomstat, il y a quand même quelques quêtes secondaires. Qui sont pas forcément négligeables. Donc il serait dommage de les négliger. Généralement, quand t'as une statue géante de toi au milieu de ta ville, c'est que t'es un poil prétentieux. Tout petit poil. Vraiment pas. Du tout. Que tu te la pètes. Voilà. On a généré pas mal de momentum. Ouh, Demandless Well, les serviteurs de Doormammou. Les joueurs doivent le connaître maintenant, Dormammou. Il me semble qu'il est dans le dernier, hein. Marvel vs Capcom. Il y a visiblement Storm qui vient d'arriver. Je vois des éclairs dans tous les sens. Ok, on peut pas passer par là. Donc c'était pas une très bonne idée de revenir en arrière. Je vais charger mon momentum à Donf. Je suis rapide. Je suis efficace. Je suis en forme. Je te colle une droite. Et je joue au ki avec tes potes. Qu'est-ce que je m'arrête ? C'est bon, c'est fait. Il nous reste encore un cristal à désactiver. On va y voir une sortie express par là, normalement. Voilà. Excellent. Pas mal, les gars ? Vous voulez vraiment vous fêter avec le Juggernaut ? Ça a pas réussi à tous vos potes, honnêtement. Donc ça, c'est une des quêtes secondaires dans une espèce de taverne bizarre. où il faut casser les tonneaux. Les tonneaux de pierres empoisonnées. C'est assez curieux à cet endroit. Il y a également plusieurs mini-boss à y flaguer, notamment ce monsieur. Il n'est pas du tout une référence au butcher de Diablo, n'est-ce pas ? Parfum. Oh, t'as pris très très cher là-dessus, mec. C'était un tonneau empoisonné. Il en restait à priori par là. Ah, des fois l'applaudissement, il marche pas. C'est vrai que je piche pas. On va savoir... C'est peut-être un système... ...que je n'ai pas encore saisi. Et voilà qui est réglé. Il y a également une porte secrète ici. Là. En tout cas, vous ne le sauriez pas. Il faut le savoir. Parfois les choses sont bien cachées. Je prends l'impression que ce soit spécialement utile tout ça, donc c'est pas grave. Mais bon, c'est important quand même de montrer ce petit secret que tout le monde ne connaît pas forcément. Voilà. On va se diriger... ...vers la gauche. Oh, il y avait visiblement un événement là. Là, je suis passé dessus. Littéralement. Oh, vous êtes nombreux les gars. J'apprécie le challenge. Ça, c'est un buff que je viens de ramasser, le Symbol Bleu au-dessus de ma tête. Il y en a plusieurs qui ont des effets variables. D'ailleurs, on peut voir les différents effets de buff que j'ai sur moi, là. Dans ce petit onglet que l'on peut d'ailleurs refermer, si on ne désire pas voir les buffs qui vous affectent. Généralement, je les ai souverains parce qu'honnêtement, il prend très peu de place. Et il est très informatif, donc pourquoi s'en priver ? On est reparti. Il est à la vitesse d'un missile. Le mec a arrêté de faire du Kung Fu. Ça ne marchera pas. Les lasers, ça ne marche pas mieux. Ils aiment bien les robots de Doom parce qu'au moins les pilotes ne sortent pas quand tu les explose, contrairement à ceux d'Idrone. Je trouve vraiment impoli de ne pas savoir mourir la première fois que tu meurs. Encore une statue de Doom au milieu de la ville. Parce qu'une seule statue, ce n'était vraiment pas suffisant. Et donc là, on va avoir notre premier téléporter. Là, on a une boutique également pour les gens qui ont ramassé un milliard de trucs. Personnellement, je ramasse un peu les trucs épiques. Donc je ne suis pas spécialement surchargé. Boum, 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 boum. Enfin. Ecoute, ça a été réglé très rapidement, ça. Ouais, vous, vous aurez dû rester sur l'île de Sinister maintenant, les gars. Je pense que venir ici, ce n'était pas une bonne idée. Ah, t'aimes bien sauter sur les gens ? Bah écoute, moi aussi. On a plein de choses en commun tous les deux. À part le fait que moi, je suis vivant et que toi, t'es mort. Oh, l'Energy Splinter. Je regarde combien j'en ai d'ailleurs. Ok, donc les boucliers magiques qui bloquent. L'accès au château devrait être maintenant dissipé. 120, Energy Splinter. Ok, encore 80. Je peux peut-être acheter un nouveau héros. Donc je vois, si Black Widow n'est pas cher, peut-être que je l'achèterais parce que je dois avec un intrigue. Ouais, les gars, mais... J'ai rendez-vous au château, moi. Je ne travaille pas avec la pleb, tel que vous. Donc le château, il est par là. J'ai l'air bien dedans, quand même. Non, c'est Psylocke ? J'ai jamais essayé. C'est vrai que ce n'est pas un personnage que j'apprécie plus que ça. Psylocke dans les comics. Pas vraiment tenté par l'expérience. C'est parti ! Donc ça, c'est le château. Qui est relativement grand. Là, on peut voir Ghost. C'est Thunderbolt. Le nom de la faction dont j'avais oublié le nom la dernière fois que Ghost est apparu. La Ghost, il va nous aider à infiltrer le château. J'ai juste été zappé dans un show de réalité de cable. Je vais être un homme magnifique ! Même ici. Je suis prêt pour quelqu'un de ce que j'ai eu. Je suis de là. Alors, vous verrez l'opportunité d'un vieux temps. Dr. Doom ! Cette pierre est sur toi. Visez encore, Metro. Je t'ai apporté ici pour vous donner un cadeau. Votre d'entre vous a un objectif juste en dehors de votre tête. J'ai invité vous ici pour changer vos fortunes. Donc en gros, il va utiliser le Cosmic Cube pour leur filer des pouvoirs supplémentaires. Donc on va les affronter à nouveau, mais ils vont devenir plus forts. Tiens, voilà Dormammu ! Tu es un homme magnifique. Je t'ai apporté. Je t'ai apporté. Je t'ai regardé à toi de ma dimension scurique. Tu es joué avec la puissance sur votre commande. La puissance du Cosmic Cube. Tu penses que je t'ai apporté et que je t'ai apporté ? Quelqu'un autre ? Je pense que je parle pour tout le monde quand je dis... Oui, bien sûr. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha ! Il y a des gens qui sont hors de la charge. Let's go ! Let's go, Capitaine ! C'est Tipar ! J'aime beaucoup ce décor. Le décor extérieur du château de Doom est vraiment super bien fichu. J'aime trop. Ils ont vraiment bien rendu le côté rempart de château assailli par des forces. C'est tout à fait pas négligeable. Parfois, tu vois même des carcasses d'hélicoptères écrasées sur les côtés. C'est assez stylé, je trouve. C'est pour ça que je trouve que Doomstat fait un peu de la peine à ta peine. Donc ici, la quête secondaire, c'est de flinguer ces tourelles-là. Donc on va pas se priver. Et ce qui est sympa ici, c'est qu'en fait, les boss cosmiques qu'on va affronter sont tirés au hasard parmi un éventail prédéfini. Donc en fait, il est possible de pas toujours affronter les mêmes lorsqu'on revient. C'est plutôt cool. J'espère que j'affronterai pas Juggernaut par exemple, parce que je dois avouer que le duel de miroir, c'est pas ce qui est plus élégant. Je francherai pas ce qu'on rentre à un petit duel contre Electro, parce que je crois que je l'ai pas affronté sur cette partie. Donc ça pourrait être fun de le voir pour vous. Ah, Living Laser, je m'en passerai parce que c'est vraiment le héros de la déliste. Le vilain de la déliste, pardon. Le mec que vraiment personne ne connaît, je pense, dans le grand public. Genre vilain qui sert à rien. Et puis bon, ce nom quand même, Living Laser. Mec, t'as vraiment pas d'inspiration quand même. Vraiment pas d'inspiration Logan. Donc, toi tu vas me filer de l'XP. Merci. Ah bah le vilain Electro. Donc en gros, les versions cosmiques, c'est les mêmes que les versions de base, sauf qu'ils font plus de dégâts et qu'ils ont généralement des pouvoirs aux effets plus importants. Donc Electro, comme vous pouvez le voir, c'est un mec qui est assez relou pour les gens qui se battent au corps à corps. Parce qu'en fait, il va avoir tendance à se zoner avec ses champs électriques qui te permettent pas forcément de rester intimement collé à lui. Bon, après, vu que je suis General Note et que je suis indestructible, c'est pas un problème, mais... Ça peut être un souci. Notamment, je me rappelle qu'avec Daredevil, j'avais eu un peu de mal, hein, le flage. Ouf, la bonne droite. Voilà, ça t'a calmé. Pas un problème, toi ? Bon. Le médaillon d'Electro doit pas me servir à grand-chose parce qu'il doit être orienté à l'énergie, je pense. Je suis pas vraiment très branché énergie comme garçon. Malgré le fait que je suis tout à fait énergétique. Énergique, plutôt. Le chien nickel. Là, il y a un ordinateur à désactiver, en collant des grosses droites dessus, évidemment. Et... Ah, je crois que j'ai oublié des tourelles. J'ai oublié des tourelles, moi ? Il me semble pas avoir oublié de tourelles, tu racontes n'importe quoi, mon gars. Je vais aller voir, mais ça me parait louche. Il me semble que je les ai toutes pétées, bandas. Ouais, non, je les ai toutes pétées, c'est un bug de la carte, ok. C'est pas grave. Donc là, ma quête secondaire est de tuer tous les vilains qui ont été améliorés avec le cube cosmique. Ma quête principale est d'aller tabasser Doctor Doom. Donc on va faire les deux, évidemment, parce qu'on est pas du genre à se laisser intimider par des objectifs nombreux. Et ça va très tasser. Oh, la droite dans la colonne vertébrale, là, t'as du bol d'être un robot, toi. Et ça va l'air franchement douloureux. Moi, ils sont relous avec leurs boucles. C'est super solide. Parce qu'il y a évidemment un peu le bug, j'imagine, mais... Il y a tout de même pas d'agace, hein. Donc là, on va affronter un second vilain cosmique, incessamment sous peu. Il me semble par ici. Yep. Donc il s'agit de Grim Reaper, qui est un peu un vilain un peu peu grave, aussi. Non, c'est pas grave. Et puis il a gagné une téléportation, visiblement, avec l'amélioration cosmique. Et je crois qu'il gagne un projectile, également. C'est assez sympa, la construction de ce niveau, le fait qu'on voit la salle suivante en dessous. J'aime bien, généralement, les niveaux construits comme ça. Il y a plein de jeux qui en font une utilisation assez réussie. Notamment World of Warcraft, de manière assez curieuse, dans ses donjons, en fait une utilisation assez réussie. Dark Souls, évidemment, est particulièrement connu pour ça aussi. Ouais, ouais, je sais. Ok. Ici, il y a pas mal d'oppositions. Mais ça ne va pas, franchement, me causer trop de problèmes, je pense. Ce qui m'étonne encore plus dans le fait que je roule vraiment, littéralement, sur tous les monstres, enfin, tous les camps que je croise, c'est que je suis pas non plus complètement sur-levelé par rapport à la zone. Parce que généralement, lorsqu'on finit cette zone, on est aux alentours du level 30. On peut voir que je suis niveau 27, donc j'ai pas non plus dépassé complètement au niveau les mecs que j'affronte. Donc je suis vraiment surpris par la puissance de Juggernaut. Enfin, c'est surtout sa robustesse, en fait, qui m'étonne, parce que j'ai vraiment eu aucun problème de vie pendant tout le... J'ai pas consommé le moindre Manikit avec lui. Ce qui est plutôt une bonne chose. Je me rappelle même tout ce que j'ai mis comme raccourci que j'avais pour le Manikit M, c'est sans doute pas idéal. Donc je le change. Ok, donc là, on va avoir notre dernier super vilain cosmique. Incessamment sous peu. Là, il me semble qu'on va sortir pour mieux re-rentrer dans le château. Ensuite, on va faire un grand détour dans les souterrains du château jusqu'à atteindre Docteur Doom. Mais Docteur Doom est assez long comme combat. Donc ça va sans doute être l'épisode le plus long pour l'instant de notre série sur Maveli Rose. Je pense que l'acte 9 sera sans doute encore plus long. Parce que je crois qu'il est même plus détendu, l'acte 9. Il a l'air peut-être voulu de leur part de faire des actes de plus en plus long au fur et à mesure que tout avance dans le scénario. On sait rien. L'acte 9 est assez bien fichu. Ok, ça c'est une bonne chose de faite. L'acte 9, c'est surtout les zones ouvertes que je trouve vachement bien fichues par rapport à l'âge du jeu. On voit toutes les zones qui ont été rajoutées au fur et à mesure des mises à jour, parce que l'intégralité des zones que je vais traverser n'était pas forcément disponible dans leur état actuel lors de la première sortie du jeu. Mais toutes les zones qui ont été rajoutées au fur et à mesure sont bien supérieures à celles du début. C'est déjà pour ça que les deux premiers actes du jeu se font sans doute que c'est plus faible. Même aujourd'hui. Ok, la côte décède. Voilà, donc là on arrive dans la partie laboratoire. Ici il y a une quête secondaire, il semble. Il faut éteindre un ordinateur pendant que tu es attaqué par 250 robots. Oh bah j'en ai raté une colonne. Pas une colonne, je veux dire une ligne. Salut les gars, c'est la teuf ! Il y en a deux qui se sont envolés. Voilà, donc ici en fait ce qui est relou c'est qu'il y a un générateur de robots. Il crache du robot jusqu'à la fin des temps. Et à côté t'as un ordinateur qui te permet d'éteindre le générateur de robots. Mais c'est pas toujours fasteux d'éteindre le générateur de robots pendant qu'on est en train de te tirer dessus. Donc ce qu'il faut faire généralement c'est buter un maximum de robots dès que t'as deux secondes. J'ai oublié d'activer mon toggle au passage. Il y a deux secondes tu... Tu ponces... Sur l'ordinateur. Ouais, c'est bien relou les gars. Ça va pas être facile avec Juggernaut. Généralement cette cat là elle est plus aisée avec les personnages qui tirent à distance. Pour ça tu peux balancer un gros nuke... Sur les robots. Et pendant ce temps là t'occuper de l'ordinateur. Oh j'étais à deux doigts d'y arriver même. C'est plus lourd le mec. Ouais ça va pas être fasteache. Une fois de plus j'étais à deux doigts. Je pense que c'est même pas la peine d'y penser là. Vous êtes vraiment lourd les mecs ça te plaise. Ça ça passe ça ça passe. Yep. Voilà. Bon après c'est pas une cat obligatoire mais j'ai tendance à chercher le complétionnisme à ce niveau là. Ça va je lui ai fait très mal à lui je suis assez surpris. Donc ici il faut pas que je rate le changement de chenin qui t'amène vers la piste du dernier lien cosmique parce qu'il est possible de le rater si on fait pas gaffe. Bon. Et bombe. Je crois qu'il faut passer par là. Il me semble qu'il y a également une... Non je sais même pas si c'est une quête ici de tuer toutes les tourelles. Je sais que je le fais toujours parce que c'est extrêmement drôle mais... Je suis même pas certain que ce soit réellement une quête. Ça rapporte juste de l'XP en fait. Ça vache j'aide beaucoup les mecs. Beaucoup ? C'est en fait l'atoll froissé tout ça. Il reste des tourelles encore. Écoutez mettez vous tous dans la même direction n'est-ce pas ? Que je puisse vous applaudir au delà de cette existence. Dome. Dome. Dome drone. Dome il est pareil il a pas beaucoup d'inspiration dans la nomenclature de ses gadgets. Ouais c'est par là parfait. Ton bouclier il est pas super efficace mec. Energy Splinter ! Et Lady Deathstrike ok. Pas forcément la plus intéressante du lot mais bon. Pas vraiment un problème. Toujours mieux que Fluffker Robins honnêtement. T'en fais du bruit humain. T'en fais du bruit humain. Ah bon ? Tu m'en diras tant. T'es pas très doué pour viser dans la direction où je me trouve toi hein. On a mangé de droite cette part d'idée. Et toi depuis tout à l'heure là tu m'agaces un poil. Merci. Bon c'était peut-être un peu de l'overkill. Juggernaut. Parfait et maintenant on va se diriger vers l'arène. Dans laquelle nous allons nous battre contre Docteur Doom. Allez allez allez. On va reculer pour mieux de sauter à la gale. Je vais vérifier que mon inventaire n'est pas plein parce que c'est un peu relou là. Donc t'es contre un boss si ton inventaire est plein. Donc voilà Doom ! Qui va pas être prestace et qui est très solide donc le combat va te prendre un certain temps. Parce qu'il y a plusieurs phases et chacune de ces phases a un gimmick bien relou. Les dentitions parfaites. On peut peut-être investir quelques points si on peut. Ouais j'ai pas des masses de choix à faire là malheureusement. Honnêtement je suis pas sûr que ce soit franchement utile d'investir plus d'un point dedans. Vu que ce qui m'intéresse c'est plus le debuff que les dégâts donc euh... Pas quoi bon. Doom t'es sûr que t'en as assez de statues de ta personne ? Donc dans sa première phase il est pas hyper solide mais il cause pas mal de dégâts. Et surtout il a des... Projectiles qui permettent de le soigner. C'est plutôt les deux phases suivantes qui sont dangereuses. Les toiles vont agacer là. Ouais ça doit pas être un problème cette phase là je pense. C'est juste... En plus il est relativement immobile sur celle là. Il y a pas vraiment de... D'éléments qui ne posent non plus de gros problème sur le décor. La deuxième phase est beaucoup plus agaçante à ce niveau là. Parce que t'as des grosses crevasses que tu peux pas... Traverser. Qui t'handicapent. Dans tes mouvements et évidemment le boss en profite. Ouais donc ça c'était la première phase. Donc ça ça va être la seconde phase. Voilà. Donc avec des petites crevasses dans la réalité. Alors en seconde phase... Voilà c'est... Cette attaque là est pas la plus dangereuse. Son attaque la plus dangereuse c'est celle-ci. Voilà celle-là fait très très mal. Il y a un stun en plus donc c'est vraiment très agaçant. Son enchaînement là est pas super dangereux. Ça par contre c'est bien relou les... Espèce de globe de feu qui se balade là. Parce que ça t'empêche évidemment d'aller là où tu le voudrais. Et ce qui est le plus relou en fait dans cette phase c'est surtout qu'il a un milliard de points de vie. Donc le combat dure un peu cent ans. Il est particulièrement agaçant avec les combattants encore à corps en fait Doom. Parce que t'es obligé évidemment de chercher à... A te battre contre lui alors que ça évidemment c'est pas la meilleure des nouvelles. Donc il est pas forcément possible d'esquiver aisément ses attaques avec tous les mecs. Avec les combattants à distance il est beaucoup plus facile à... A privoiser sur cette phase du moins. L'applaudissement si tu pouvais marcher à chaque fois que je l'utilisais ce serait vraiment cool. Donc 10% de dégâts en plus c'est quand même pas négligeable. Donc je cracherais pas dessus. On peut stéréotyper la musique ici par contre. Les mecs. Sans vouloir critiquer. Décidément je comprends bien pourquoi des fois l'applaudissement marche, des fois il consomme pas et qu'autres c'est que rien. Je sais pas si c'est un bug ou si c'est mon incompréhension du pouvoir. C'est bizarre. Ok on est à 50% de dégâts. D'ailleurs Doom je pense que c'est un boss qui est beaucoup plus intéressant en groupe. Le truc c'est que personne ne le fait jamais en groupe parce qu'en fait il est tellement long comme boss que c'est pas super rentable de venir ici avec un groupe. Malheureusement. Et dans les jeux en ligne généralement les gens ont tendance à... favoriser les trucs qui sont les plus rentables d'un point de vue xp et temps. J'ai fait bien pas mal de dégâts avec ça j'aurais dû l'utiliser beaucoup plus tôt. Et bon c'est pas vraiment un problème. C'est juste un boss bien long. C'est d'ailleurs l'un des... Peut-être un... Problème de Marvel Heroes entre guillemets je dirais c'est que... Certains de leurs boss ont quand même pas grand chose de plus que de ça qu'un point de vue. Enfin bon c'était censé être le boss final donc c'est un peu normal qu'il soit solide aussi. Et là on a la phase finale dans laquelle il est vraiment relou parce qu'il se régénère assez régulièrement donc faut faire très attention à ce qu'il fait. Et là il est plus du style blaster d'énergie par contre il a moins de vie sur celle-là. Et en fait il utilise des pouvoirs assez similaires à ceux de Diablo dans Diablo 2. Donc lorsqu'il commence à balancer son gigantesque... Voilà ça vaut mieux pas rester devant. Après il a moins de vie dans ce stade-là. Faut faire gaffe par contre généralement qu'il se téléporte au bout d'un moment pour aller se soigner. Il faut absolument l'attraper avant qu'il... voilà. Faut l'interrompre comme je viens de le faire avant qu'il puisse se soigner. Evidemment c'est fichu Trovasse. Ça t'empêche de circuler comme tu le voudras. Ouais ça doit pas être franchement un problème. Je suis vraiment... Très agréablement surpris par l'incroyable robustesse de... C'est pas ça que je veux. En tout cas il est en train de se soigner. L'incroyable robustesse de Javernote sérieusement. Rester en face de ses attaques énergétiques avec les héros habituels c'est vraiment pas conseillé quoi. Et ça c'est vraiment pratique contre les boss en fait. Ca cause une quantité de dégâts tout à fait importante. Et voilà. Donc Doom... Il va partir en feu d'artifice. Et on en a terminé. Avec l'histoire principale. Donc ça c'était la fin du jeu à l'origine. Maintenant il y a un acte en plus. Donc comme vous pouvez voir l'acte 8 il est quand même relativement long. En comparaison aux autres. On en a terminé. On a terminé. Alors, ce sentiment de gagnant n'aura pas longtemps, n'est-ce pas ? DOOM DOOM ! Fros Giants ! Tous ces Asgardiens, je n'apprécie pas quand leurs problèmes deviennent mes problèmes. Ces mortaux... Ils sont tellement concentrés sur les problèmes immédiatifs, qu'ils n'ont jamais vu le plus grand plan. Oh, père. Tu as choisi un moment malheureux pour entrer dans ton sleep d'Odin. Avec le pouvoir que j'ai gathered dans le cube cosmique des mortaux, j'ai ouvert des portaux pour apporter aux ennemis de Asgard à ses portes. Comme mes nouveaux alliés prennent cette ville, j'ai apprécié le trône et retenir l'Asgard moi-même. Malekith, Kurse et le reste des Dark Elves étaient assez prêts à acter sur leur long-simmering anger contre l'Asgard. Je dois vraiment remercier Victor Von Doom, où l'on peut être, pour me délivrer à moi ma victoire ultime. Parfois, j'ai oublié de ce que ces mortaux peuvent être. Donc voilà, on se donne rendez-vous au prochain épisode, pour explorer le chapitre 9, qui, comme vous pouvez le voir, servait à faire un parallèle au second film Thor. Je ne me rappelle plus du nom du film, honnêtement. Mais comme vous pouvez le voir, on va affronter pas mal de vilains qui apparaissaient dans ce film. Donc voilà ! Ciao à tous ! !